Pour travailler ton endurance rapidement, au basket, le basket c'est pas un sport comme le foot où les joueurs ils sont tout le temps en train de courir ou de temps en temps ils font des longs kilomètres L'endurance, bah l'endurance, franchement l'endurance c'est l'une des trucs les plus galères C'est facile, je peux te dire si tu veux être en plus long durant, vas-y va courir, tu seras en plus long durant Mais quand tu joues au basket c'est parfois relou, c'est parfois relou en dehors des entraînements d'aller courir comme ça Pendant une demi-heure, une heure, c'est chiant, surtout si t'es pas prêt mentalement pour faire ça Au basket c'est tac 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 tac, on annonce le système, on joue, boum, ils récupèrent le ballon, il y a une contre-attaque Boum, 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 et il court vite, donc le basket c'est de temps en temps rapide, lent, rapide, lent, rapide, lent Et t'as des sessions vraiment rapides qui durent T'as 2, 3 contre-attaques d'affilée et des fois t'as du jeu placé Et le jeu placé c'est tranquille, on pose le jamb, on fait des passes, les gens les courent Donc c'est ça, c'est ce genre d'endurance là que tu as besoin C'est pas l'endurance d'un mec qui court pendant une heure tranquillement, c'est pas ça Toi t'as besoin de le cardio, il faut que ton coeur il travaille dans ce sens là C'est à dire que quand tu cours, tu le boostes pendant je sais pas 30 secondes Et après tu te reposes pendant 30 secondes Boost 30 secondes, reposes 30 secondes Et c'est comme ça que tu vas entraîner ton coeur à s'habituer au basketball, au match de basket Parce que les matchs de basket c'est ça, tac, 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 boom, tac, 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 boom, 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 boom Si t'es pas le plus rapide c'est pas grave Mais il faut que tu sois, être en capacité de revenir Parce que c'est le pivot, tu dois protéger la raquette, tu dois bloquer la raquette, récupérer les rebonds On appelle ça du fractionné Fractionné, 15 secondes d'effort, 15 secondes de repos, 30 secondes de repos, peu importe Tu peux commencer comme ça, 15 secondes de repos 15 secondes d'effort, tu fais un sprint, tu te mets sur un terrain de basket Tu cours pendant 15 secondes, pa, 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 repos, 30 secondes Bon, bon, tu reviens en marchant ou en trottinant Boom, 15 secondes et tu fais ça peut-être pendant 5 minutes Peut-être pendant 3 minutes, tu commences, tu commences Donc mais il faut commencer quelque part Aujourd'hui peut-être tu vas commencer à 1 minute Demain ou après-demain, 2 minutes Voilà Il faut faire, si tu fais pas ça, bah t'auras pas le cardio nécessaire En général les coachs ils font esprit de le faire en match, à l'entraînement Ils font des échauffements fractionnés et tout ça En début de saison, mais en cours de saison il n'y a plus ça Parce qu'en cours de saison ton coeur il est déjà entraîné à ça Mais là c'est normal que tu te sentes comme ça Mais si tu veux rattraper les autres, bah tu peux faire ça rapidement 5 minutes par jour, crois-moi que ça va payer très vite Si tu progresses, moi je suis content A partir du moment où tu progresses, toi aussi tu seras content Donc continue comme ça, ne lâche pas Si tu peux rajouter des entraînements Si tu peux rajouter des routines à ton travail C'est-à-dire 5 minutes par jour de drive 5 minutes par jour de shoot Rajouter des trucs Au fur et à mesure que tu peux les rajouter N'hésite pas à le faire Continue à croire en ton rêve Même si tu sais que ton rêve Il n'est pas ici Même si dans ta tête tu te dis c'est pas possible Même si tu te dis ouais c'est pas faisable Crois quand même C'est pas grave, crois quand même C'est mieux de vivre comme ça Que de vivre en disant que vas-y C'est mort, c'est mort C'est pas mort Moi je m'entraîne, je m'entraîne Je pense à la NBA même si je sais que c'est mort Même si dans ma tête c'est mort Je travaille pour devenir un joueur NBA Ou pour travailler en NBA Non c'est dur, c'est dur C'est dur mais même si tu n'atteins pas la NBA Ou même si tu n'atteins pas le niveau que tu veux atteindre Tu seras ébloui Voilà Tu seras ébloui de ce que tu vas faire Moi j'ai jamais Quand j'étais jeune Je ne me suis jamais dit que j'allais jouer en pro Je me suis toujours dit Ouais mon rêve c'est la NBA C'est la NBA Mais je ne croyais pas Je savais que c'était impossible Dans ma tête c'était impossible Mais quand j'ai signé mon contrat pro Je n'étais pas surpris Parce que le game me l'a prouvé J'ai bossé les gens J'ai taffé les gens Je l'ai prouvé en match Je l'ai prouvé en championnat J'ai fait des statistiques Et c'est ce qui va t'arriver si tu continues C'est ce qui va t'arriver Ok mon gars Pensez en toi Peace Sous-titres par Jérémy Diaz